Bonjour, comme tous les ans, je vous propose une remise à niveau qui va débuter le 10 mai 2018. Vous pouvez bien entendu me contacter à informat.gmail.com ou voici mon téléphone 06 95 94 39 42. Donc si vous estimez votre niveau mathématique insuffisant, je vous invite tardement à suivre cette remise à niveau qui va débuter, comme je l'ai dit, le 10 mai 2018. Alors elle sera composée de deux parties, une partie algèbre et une partie géométrie. Alors en algèbre, le programme se décompose ainsi. On va aborder tout ce qui est nombre relatif, les fractions, les puissances, racines carrées, expression numérique, égalité remarquable ou identité remarquable, résolution d'équations, inégalité, résolution d'inéquations et système de deux équations à deux inconnus. Pour la partie, pour le programme de géométrie, on va aborder tout ce qui est droite, segment, cercle, symétrie centrale, symétrie orthogonale, angle, angle inscrit, triangle, quadrilatère et bien sûr on va énoncer le théorème de Pythagoras réciproque et le théorème de Thalès et ça réciproque. Alors, donc le début de la remise à niveau, on a dit que c'est le jeudi 10 mai 2018. Donc fin de la remise à niveau prévue à peu près autour du lundi 16 juillet. Donc on va assurer un total de 20 séances au minimum. D'accord ? Donc les cours et les corrigés des planches seront assurés en général le soir vers 20 heures. Certaines séances peuvent se dérouler le samedi voire le dimanche, mais ça sera en général après-midi, début d'après-midi. Donc il y aura une interruption la première semaine de juin, histoire que je vous donne le temps de souffler un petit peu. Et donc, bien entendu, si vous décidez de suivre cette remise à niveau, vous aurez bien entendu accès aux remises à niveau effectuées en 2015, 2016 et 2017. Donc soit un total, il y a à peu près 80 heures de séances, 80 heures de séances enregistrées. Ensuite, bien entendu, ici, quelles sont les modalités d'inscription ? Alors pour suivre cette préparation, cette formation, il faut d'abord s'inscrire sur e-class.com. Une fois inscrit sur e-class.com, vous devez m'alerter par mail à infomath.gmail.com. Il est proposé deux formules, le direct et le différé. Le nombre de places, bien sûr, pour le direct est limité. Alors le direct, c'est quoi ? En fait, vous recevez une planche d'exercice qui sera postée sur e-class.com. Vous la préparez, d'accord ? Et bien sûr, elle est corrigée devant les étudiants qui, effectivement, interviendront, poseront des questions, etc. Donc ça, c'est la formule du direct. Bien entendu, les personnes abonnées au différé auront exactement le même contenu que les personnes abonnées au direct. La seule différence, c'est qu'ils ne pourront découvrir le corrigé qu'une heure, voire deux heures après. Puisque systématiquement, après chaque séance, la séance est enregistrée et déposée sur quoi ? Sur e-crpe.com. Ne pas confondre e-class.com, qui est une plateforme dans laquelle je dépose, dans laquelle il y a pas mal de ressources, dont toutes les planches d'exercice à préparer. Et bien sûr, le site e-crpe.com, qui contient toutes les séances enregistrées. Donc, une fois que vous avez créé un compte sur e-class, vous m'alertez par mail afin que je le valide. Et comme je disais précédemment, il est proposé deux formules. Alors, la formule pour le différé, elle est de 63 euros. Et pour le direct, elle est de 80 euros. 80 euros pour le direct et 63 euros pour le différé. Alors, si vous avez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse, informat.gmail.com, ou bien me contacter directement par téléphone en laissant un message, et je vous rappellerai. Au 06 95 94 39 42. Alors, pour les remises à niveau antérieures, comme je le disais précédemment, donc pour les remises à niveau existantes déjà, en 2015, 2016 et 2017, vous les retrouvez bien sûr sur icrpe.com. Et donc, vous avez ici la liste. Alors, vous avez ici la remise à niveau, par exemple, de 2017. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez le cours. D'accord ? Vous avez le cours qui se déroule ici. Vous avez la planche d'exercices, qui a été postée la veille, ou l'avant-veille. D'accord ? La planche d'exercices, que vous aurez bien entendu préparée, et que je corrigerai en direct devant vous. Donc, vous avez la même chose pour les années, pour les années, 2000, donc ça c'est 2016, et pour l'année 2014, 2015, pardon. Donc voilà, vous avez des exos, planche d'exercices, c'est toujours sur le même format. Voilà donc pour cette préparation. Voilà, donc je crois avoir tout dit. Si effectivement, vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me contacter, soit à cette adresse, soit à ce téléphone. Alors, je vous dis à très bientôt, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada